De la reconnaissance vocale sur Arduino, trop curieux pour laisser passer l'occasion. J'en fais l'expérience aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Je suis curieux de nature, comme plusieurs d'entre vous, j'imagine bien. Je suis tombé sur l'annonce de cette mini-plaquette de reconnaissance vocale s'intégrant à l'environnement Arduino. Elle peut mémoriser 80 commandes de ce que l'on dicte au préalable dans l'appareil, chaque commande pouvant durer jusqu'à une seconde et demie. La mini-plaquette nous permet de contrôler des broches externes directement, sans passer par l'Arduino, une fois configuré. Et il y a un microphone d'inclus. Il y a quand même du potentiel sur papier. Je n'ai pas pu résister, malgré son prix, pas négligeable, d'environ 25 $ en incluant l'expédition. Aujourd'hui, je vais faire l'essai avec vous de la mini-plaquette Electhouse Voice Recognition version 3. De nos jours, il existe quelques autres façons de faire de la reconnaissance vocale et de l'intégrer à l'environnement de développement Arduino, entre autres par l'entremise des assistants personnels comme Siri, Alexa et Google Nest. Mais ces solutions à ce que je cherche impliquent la présence d'une connexion Internet permanente. Alors, la mini-plaquette Voice Recognition version 3 pourrait combler un besoin dans certaines applications autonomes non connectées. Je suis très curieux d'essayer les capacités de cette petite mini-plaquette, qui a l'air innocente. J'ai fait un peu de lecture de la documentation en ligne sur le sujet et je suis en mesure de me lancer dès maintenant. Allons-y d'entrée de jeu avec un regard de la mini-plaquette de près. Alors, voici ce qu'on reçoit dans l'ensemble. C'est livré dans un petit sac non antistatique. C'est vrai que c'est une plaquette complète, mais quand même, il y a énormément de risques, compte tenu de tous les signaux qui sont disponibles en périphérie. Alors, la plaquette principale, on nous donne une nappe ici, un câble plat de quatre signaux. C'est pour se brancher à un convertisseur USB UART, pour pouvoir communiquer avec la plaquette, ou se brancher avec l'Arduino, bien sûr. On nous donne deux connecteurs rangés, dont un qui est à angle droit. Et je crois qu'on va comprendre pourquoi il y en a un qui est à angle droit. Et finalement, on nous donne un microphone. Un microphone électrique, certainement, à condensateur. Et il y a un mini-colle de signe qui garde sa forme. Et ce microphone, on va l'insérer, bien sûr, dans la prise qui est juste ici. Alors, plaquette de plus près, la voici. Puisse couler dans l'époxy directement, donc les coûts les moins chers possibles, et du même coup, on ne peut pas voir de quoi il s'agit. Mais ça peut être un microcontrôleur, avec une mémoire programmée une fois, le one-time program. Ça pourrait très bien être cela, parce que vous allez voir qu'on parle, et puis il y a des commandes qui nous sont envoyées, donc ça ressemble beaucoup à un microcontrôleur. Alors, on a aussi une puce flash de 2 mégaoctets, donc 16 mégabits, fort probablement pour conserver les échantillons vocaux qui sont utilisés pour comparer à nos commandes qu'on donne. Puisqu'il faut l'entraîner, cette plaquette, vous allez le voir avec nos échantillons vocaux d'abord, et ensuite, il va nous reconnaître. Je vois qu'il y a deux LED juste ici. OK, pas si mal. Et puis, à part ces petits condensateurs ici, on ne peut pas dire qu'il y a grand-chose de particulier. Il y a deux rangées, trois rangées de contact, en fait. Et sur la face inférieure, bien, autrement que d'un petit peu de publicité, ou le nom de la compagnie, là, Electhouse, il n'y a rien, vraiment, et de densification du signaux. Alors, juste avant d'enregistrer ceci, j'ai commencé à penser sur lesquels signaux on se brancherait. J'ai lu un petit peu la docume, et il y a visiblement les signaux qui nous intéressent le plus. C'est les signaux de sortie ici, de out 0 à out 6, ainsi que la masse. Ce sont les signaux qui vont nous permettre de contrôler des items à partir des commandes de la voie. Donc, ce sont les sorties qui nous intéressent, et c'est pour cela qu'ils ont fourni un peigne de sept broches, huit broches, pardon. Et il n'y a pas de doute, celui-ci doit être soudé ici, et ça, on va pouvoir insérer ça dans une plaquette breadboard. Mais on ne pourra pas utiliser un connecteur droit, en rangée ici. Et voici pourquoi, je n'ai pas mesuré la distance, voir si c'est des multiples de un dixième de pouce. Mais le problème, c'est que voyez-vous, il y a deux connecteurs ici, et l'espacement entre les deux connecteurs, il n'est pas exactement, donc les deux broches ne sont pas à un dixième de pouce. Ils n'ont pas collé avec l'espacement constant, de sorte que si vous essayez d'insérer ce connecteur, ça ne fonctionnera pas. L'espacement n'est pas bon. Donc, on ne peut pas insérer cette plaquette avec deux connecteurs droits sur une plaquette breadboard, c'est impossible. Alors, c'est donc pour ça, j'en ai déduit, qu'ils nous ont fourni un connecteur ici qu'on va devoir casser de toute façon aux bons endroits pour faire quatre broches. Et ce côté-ci, par contre, on n'en aura pas besoin. Ce sont des signaux qui semblent être pour la programmation initiale, VPP, donc Programme, pour la programmation, un port I2C, alimentation et EPM, on n'a aucune idée, et la documentation de la plaquette n'en parle pas. Alors, j'en ai déduit que nous allons placer ici ce connecteur à angle droit pour quatre broches et nous allons placer un autre petit connecteur à angle droit ici pour quatre broches, ici. Et celle-ci, ces broches, ces contacts, on ne les utilisera pas. Ici, on nous voit, c'est marqué IN1, IN2, IN3. D'après la DOC, c'est ce qui permet de choisir quelle banque de commandes on veut utiliser. Sans envoyer des commandes par le port série pour lui dire, on peut, de façon vraiment simple, lui dire quelle banque de commandes on veut utiliser pour être décodé. Parce qu'on peut mettre jusqu'à 80 définitions, vous l'avez vu, 80 commandes, mais on ne peut que choisir une certaine quantité à la fois. Donc, ici, ça nous permet de choisir quelle banque on veut utiliser pour décoder les commandes qu'on va dicter. Alors, je ne suis pas certain qu'on va s'en servir. Je crois qu'avec un Arduino, par exemple, on n'a qu'à se brancher ici, Transmit, Receive, RxD, TxD, l'alimenter, bien sûr. Et on va être en voiture à ce moment-là. On va utiliser la librairie Arduino pour la contrôler. Alors, on se lance. On essaie de voir si on peut l'entraîner et par la suite, faire du décodage de commandes vocales. Alors, débutons avec cette mini-plaquette en allant sur le site web de Elec House, qui est le créateur de la mini-plaquette. Et on va faire une recherche du produit puisqu'il n'apparaît pas. Non, ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas un Simple VR. C'est une autre plaquette. Et pour la trouver, on tape tout simplement Voice Recognition Module V3. C'est comme ça que ça s'appelle. Et en cherchant cette chaîne, on trouvera rapidement le module en question. On peut se le procurer ici ou on peut se le procurer ailleurs, bien sûr, sur AliExpress. Je crois que c'est là que je l'ai pris. Ou même sur eBay, c'est possible. Alors, lorsqu'on va dans cet item, on nous amène dans la page de la mini-plaquette. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Évidemment, c'est une plaquette qui fait de la reconnaissance vocale. Et il reconnaît quelle personne dicte, quelle personne parle. Il semble y avoir une certaine sensibilité de ce côté. Donc, les échantillons vocaux sont enregistrés. Et si c'est une autre personne qui les dit, les mots, il semble bien que ça va être difficile de faire fonctionner. Il peut y avoir jusqu'à 80 commandes, au total, 80 commandes. Mais, de ces 80 commandes, on peut en pré-sélectionner 7 et les charger en mémoire, de sorte qu'en tout temps, la plaquette peut reconnaître 7 commandes différentes sans qu'on ait à faire quoi que ce soit parmi les 80. Si on veut changer les commandes, il faut aller en sélectionner 7 autres pour les mettre disponibles pour qu'elles soient décodées. Alors, on aura au préalable, bien sûr, dicté les sons, les commandes à l'item. On va le faire tantôt, vous allez voir. Alors, finalement, on entraîne la mini-plaquette à notre voix. Alors, cette mini-plaquette fonctionne sur 5 volts. On dit qu'elle consomme moins que 40 mA. Il y a des entrées sorties TTL 5 volts. Vous allez voir, on va essayer de les faire fonctionner tantôt. Et il y a aussi, l'entrée est analogique, c'est l'entrée microphone. Alors, on nous fournit un microphone, comme vous avez vu, mais vous pourriez utiliser un autre microphone si celui-ci ne vous convient pas. c'est une entrée mono de 3,5 mm. Alors, sur le site, ici, on nous fournit effectivement la librairie pour l'Arduino qui est un fichier zip qu'on va sauvegarder n'importe où sur notre disque dur. et par la suite, dans Arduino IDEA, on viendra installer, inclure cette librairie comme un fichier zip. Alors, on va simplement aller chercher le fichier où il se trouve sur notre disque dur et on en fera l'installation en disant OK, tout simplement, ce que j'ai déjà fait, je ne le referai pas. Une fois ça, que ça va être fait, donc l'installation sera faite dans le répertoire de librairie d'Arduino IDEA. Une fois que ça, ça sera fait, on retrouvera dans les exemples, et là, vraiment, le menu est très long, tout à fait dans le bas, Voice Recognition V3 Master. On trouvera cinq exemples. On va s'en servir de deux aujourd'hui. Celui pour faire l'entraînement de la mini-plaquette et celui pour contrôler le LED de l'Arduino. Par la suite, je m'amuserai à créer mon propre petit sketch pour faire allumer et éteindre plusieurs LED. Alors, je charge tout de suite le fichier qui me permet d'entraîner la mini-plaquette. Le voici, VR Sample Train. Alors, avant d'aller plus loin dans le code, je vais quand même vous montrer le montage que voici. Alors, Arduino Nano branché sur son port USB sur l'ordi. C'est l'alimentation 5 volts que je récupère de l'Arduino Nano que j'envoie ici, 5 volts et masse, que j'envoie sur la plaquette à VCC et Ground, bien sûr. Pour ce qui est du port série, puisque c'est effectivement un port série, je prends Receive et Transmit et je l'ai envoyé sur le port série. J'ai choisi les broches A0 et A1 parce qu'elles étaient plus proches. Par défaut, je crois que c'est les broches D2, D3, mais je l'ai changé dans le sketch. C'était plus loin et ça croisait par-dessus. On peut mettre n'importe quel broche au software Serial, vous allez voir dans le code. Alors, c'est le branchement qui va nous permettre de contacter la plaquette tout simplement avec les premiers sketchs, dont celui de l'entraînement. Il ne reste qu'à brancher le microphone. Voilà, je l'insère. Vous ne le verrez pas la tête du microphone. Vous ne la verrez pas. Elle est ici, mais je vais la diriger vers moi. Alors, on est prêt pour dicter des nouveaux mots au système. Alors, bien sûr, on s'assure d'avoir sélectionné Arduino Nano dans notre choix. Et dans ce cas-ci, c'est l'ancien bootloader qui est sélectionné puisque c'est un vieux Arduino. Et je choisis bien sûr le bon port série. Je suis donc prêt à lancer le téléversement, ce que je fais à l'instant. et ça va être fait assez rapidement. Et une fois cela fait, on se retourne vers l'écran, c'est-à-dire le moniteur, le serial monitor, donc l'écran qui va nous permettre de programmer les phonèmes tout simplement. Alors, on se lance dans la programmation. Alors, ce qu'on va faire, on va enregistrer deux commandes parmi les 80 possibles et on va les charger dans le moteur de reconnaissance qu'ils appellent le recognizer puisqu'on peut en avoir sept en tout temps. Et c'est ce qu'on va donc faire et par la suite, on va s'en servir pour pouvoir allumer et éteindre la LED sur l'Arduino Nano. Alors, c'est ce que le sketch, le deuxième sketch fait. Mais pour l'instant, on va faire l'entraînement. On va entraîner deux commandes. Ceci dit, le manuel de la mini-plaquette nous donne la procédure pour enregistrer ces commandes. Je vous avoue, ce n'est pas clair. d'abord parce que l'anglais est très moyen et ensuite, on a tendance à mélanger ce qui est une signature, ce qui est un record ou un record. On ne sait pas trop. Probablement un record. En fait, c'est probablement un record. Un recording, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, un enregistrement. pas facile à comprendre, mais à la longue, on finit par saisir ce qu'il s'agit de faire. Alors, je me lance directement et je vous montre comment enregistrer deux commandes. Alors, le croquis s'est bien lancé et nous donne la liste des commandes disponibles. Alors, ce qu'on va utiliser, nous, c'est SIG-Train et on va fournir la signature, donc le nom qu'on veut associer à la commande, tout de suite durant la commande. Alors, si j'écris, parce qu'on va en faire deux, si j'écris SIG-Train, la commande 0, c'est la première et on va lui assigner la signature ON et vous allez voir que l'outil va me demander de parler. Allumer. Allumer. Alors, il m'a dit que ce n'est pas bien fait. Là, je parle que ce n'est pas correct, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va reprendre une autre fois. Allumer. Allumer. Voilà, il a accepté. Alors là, cette commande-là a été passée. Je vais maintenant faire SIG-Train la commande 1 et OFF celle-ci pour éteindre. Éteins. Éteins. Bon, il l'a accepté aussi. Alors là, nos deux commandes sont enregistrées en mémoire permanente. Maintenant, on peut s'en servir si on veut avec le sketch de la LED. Allons tout de suite le démarrer. Alors, cette fois-ci, c'est le sketch VRSample Control LED que j'ai téléversé sur l'Arduino Nano. Et je vous ai mentionné que j'avais changé les broches ici. Au lieu d'avoir les broches 2 et 3 qui étaient les broches par défaut, moi, j'ai mis les broches A0 et A1 tout simplement pour le port série qui est le Software Serial, qui n'est pas le port série menant au connecteur USB. B. C'est bien un autre. On a donc créé un autre UART, mais celui-ci en logiciel. Alors, une fois ce sketch téléversé, regardons le résultat. Alors, voilà, on nous dit que les deux enregistrements, celui qui est allumé, l'autre est éteint, je ne dirais pas les mots, là, sont chargés en mémoire. Alors, si je donne les deux mots magiques, la LED, juste ici à gauche, vis-à-vis de mon doigt, devrait s'allumer et s'éteindre. Éteint. Allumer. Éteint. Allumer. Éteint. Allumer. Éteint. Allumer. Éteint. Il y a de la difficulté des fois avec Éteint. 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 Là, il prend bien. Allumer. Éteint. Bon, je crois que vous comprenez l'idée. et il nous donne à l'écran aussi le sketch. Il nous dit quelle signature a été reconnue. C'est le nom qu'on a donné finalement à l'échantillon et il les reconnaît. Donc, ça, c'est vraiment le principe simple lorsqu'on utilise un Arduino pour le contrôle. Ça, ça fonctionne bien. Maintenant, on peut regarder vite vite le code de source. Alors, la librairie qui est fournie nous ajoute des commandes, entre autres, MyVR, ici, et la commande qui est utilisée pour vérifier s'il y a eu décodage ou pas dans le petit sketch qu'on vient de voir, c'est Recognize. Donc, est-ce qu'il reconnaît un son, une commande? Et, lorsque cette commande, lorsqu'il y a une commande de reconnu, puisque ça tourne toujours en boucle ici, il redemande toujours à la mini-plaquette est-ce que tu as reconnu, est-ce que tu as reconnu? Et, lorsqu'il y a une reconnaissance, la valeur qui sera retournée, ce sera autre chose que zéro, ce sera plus grand que zéro. Et là, c'est dans bof, si vous voulez, que la commande est retournée, celle qui a été reconnue, on et off, et c'est ainsi qu'on fait simplement allumer et éteindre la LED. Donc, c'est vraiment le principe de la boucle ici, c'est de constamment demander à la mini-plaquette « As-tu reconnu un son? » Et la réponse, lorsque c'est « Oui », on vérifie c'est quoi la valeur qui a été, c'est quoi, si vous voulez, la signature qui a été reconnue. Maintenant, on a utilisé une seule commande ici, mais il y en a bien d'autres, parce qu'il va falloir tôt ou tard que vous intégriez le décodage de vos commandes. Alors, pour faire l'apprentissage, ça, l'entraînement, vous pouvez toujours garder le sketch d'entraînement et dicter vos sons, ça, il n'y a aucun problème, mais vous allez vouloir, dans vos propres sketchs, une fois que vous avez fait vos enregistrements, intégrer la reconnaissance. Et ça, c'est une des façons de le faire, avec, bien sûr, au préalable, d'avoir initialisé dans le setup, avoir initialisé certaines choses, dont, entre autres, avoir chargé en mémoire les enregistrements, les recordings. Maintenant, faisons un autre essai, c'est-à-dire le module de façon autonome. Une fois qu'on l'a reprogrammé pour être autonome, on peut le débrancher, même couper l'alimentation, et il va se rappeler des différents modes et l'opération et les configurations qu'on a faites. Évidemment, c'est limité, puisqu'il n'y a que sept sorties, et donc, on ne peut contrôler que sept sorties. Alors, j'ai roulé un petit sketch de configuration. On va le voir ensemble par la suite. Il faut qu'on se parle, vous et moi. Alors, je débranche, pour vous montrer, je débranche vraiment le module complètement et je le remets sous tension. Voilà. Et par défaut, les sorties sont au niveau haut. Alors, il faut se le dire, dans ce cas-ci, j'ai mis le mode basculement et par défaut, ils sont au niveau haut. Maintenant, je vais parler, je vais envoyer les commandes que j'ai préenregistrées. J'en ai enregistré trois correspondant aux trois couleurs que des LED que vous voyez. Et lorsque je vais les nommer, ça devrait basculer. Alors, vert, vert, jaune, rouge, rouge, jaune, vert. Alors, ça, ça fonctionne très bien. Alors, jaune, vert, rouge, voyons, je change le ton puis ça va encore. Vert, jaune, rouge. Là, je suis environ à 20 cm du micro. Je vais reculer un peu plus. Je suis à 40 cm. Vert, jaune, rouge. Je recule. Oh, 60 cm, un bon 60, peut-être un petit peu plus. Vert, jaune, rouge. Alors, je vais reculer à un mètre. Je suis à un bon mètre, définitivement. Vert, jaune, rouge. Bon, alors, comme vous le voyez, je me rapproche. Excusez le bruit. Alors, la sensibilité est bonne, malgré, en plus, que j'ai des instruments de mesure qui tournent dans le labo. J'ai fait les enregistrements avec les instruments qui fonctionnaient et je fais la détection avec les instruments qui fonctionnent. Alors, si je coupais le bruit de fond, est-ce que ça aurait un impact? Je ne sais pas. Mais, ça semble bien fonctionner à une distance raisonnable. Maintenant, on est censé être capable de choisir quelle banque avec ces signaux ici que vous voyez, les trois entrées, IN0, IN1 et IN2. C'est un code binaire pour choisir quelle banque, donc banque système ou banque usagée, quelle banque d'enregistrement on veut utiliser. Alors, les enregistrements que j'ai faits, on les a faits dans la banque, dans la première banque, la banque système qu'on appelle, c'était 0, 1 et 2. Au même titre que j'avais fait l'enregistrement allumé, éteint, c'était 0 et 1. Alors, ça, j'ai refait ça, 0 et 1 et 2. On est donc dans la première banque système. Et donc, par défaut, selon la table qui nous est suggérée dans la documentation, si on met O, 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 tel que c'est, pas branché, on devrait appeler le groupe 7. Mais nous, on a des commandes dans le groupe 0. On devra donc mettre 0, 0, 0, donc niveau bas sur les trois broches IN0, IN1 et IN2. Mais non, c'est le contraire. C'est comme si la logique était inversée. Alors, si je laisse les broches flottantes, j'ai vérifié, c'est bien des niveaux hauts puisqu'il y a des pull-ups, ça fonctionne avec vert, jaune et rouge. Mais, si je les mets à la masse, ce que je fais à l'instant, et vous allez voir, je ne peux pas remettre les trois, mais je vais les mettre les trois, ce qui devrait fonctionner. Vert, jaune, rouge, ça ne fonctionne plus. Alors, la logique semble inversée sur les broches, un peu particulier. Vert, jaune, rouge, on est débranché. Alors, petit problème ici, je vous dis, c'est peut-être moi qui ne saisis pas, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris et la documentation, elle est très so-so, très, très ordinaire. Alors, voilà. Alors, pour configurer le module dans ce mode autonome qui n'utilise pas l'Arduino Nano pour vérifier si les mots sont bien reçus ou pas, j'ai roulé un petit sketch que j'ai écrit et je vous le montre à l'instant. Alors, juste avant de vous montrer le code source, je vais juste vous indiquer qu'il y est possible de changer le format de contrôle des broches les sorties. Alors, on peut envoyer un mode pulsation, on peut faire un basculement et on peut forcer le niveau vers le haut ou forcer le niveau vers le bas. Malheureusement, on ne peut pas contrôler une broche, disons, mode vers le haut et l'autre broche mode vers le bas. Alors, lorsqu'on choisit un mode, c'est pour les sept broches de sortie. Alors, les quatre modes qui sont offerts sont au mode pulsatif, c'est-à-dire qu'une fois la commande reconnue, la sortie va pulser et la durée de la pulsation, elle est déterminée par un autre paramètre qu'on peut ajouter. Malheureusement, c'est la même durée de pulsation pour toutes les sorties lorsqu'on est en mode pulsatif. Ça peut varier entre 10 millisecondes et une seconde. Ça, c'est le mode pulsatif. On peut avoir le mode basculement, flip, où à chaque fois que la commande est reconnue, le niveau de la sortie va basculer de haut à bas à haut à bas et ainsi de suite. Et finalement, il y a deux autres modes, le mode aller vers le bas et le mode aller vers le haut lorsque la commande est reconnue. Et il y a une autre commande pour remettre le niveau au niveau par défaut, soit haut ou bas, indépendamment de quel mode on est, ce qu'eux appellent la commande reset. Et ça peut se faire individuellement sur les différentes sorties. Bon, on doit se parler. Là où je suis déçu, c'est dans la documentation, c'est-à-dire le type d'exemples qui sont donnés. On a vu que c'est assez facile d'enregistrer des échantillons vocaux et de les faire reconnaître par le module lorsqu'il y a un Arduino de branché. Bon, ça, c'est pas mal. C'est assez bien montré dans la documentation. Je voulais montrer comment le faire initialement. Là, on est laissé à nous-mêmes, c'est avec les broches externes. Donc, les commandes définies dans la librairie disponibles pour Arduino ne sont pas bien documentées dans le manuel. Alors, on nous a montré que les commandes de base, il y a toute une autre série de commandes de disponibles. Elles sont ici, mais malheureusement, on ne nous donne que le fichier d'entête. Finalement, on ne nous décrit pas vraiment de façon simple et concrète. C'est quoi les paramètres qu'on doit fournir? Alors, Buff pour Buffer, ça ne dit pas grand-chose. Lorsqu'on regarde l'ensemble et on essaie de comparer les différentes commandes, on finit par comprendre certaines, certains des paramètres à fournir, mais ce n'est vraiment pas facile. Je n'ai toujours pas compris comment faire marcher l'auto-chargement, auto-load, lorsqu'on met sous tension et qu'on est de façon autonome. On veut que la plaquette charge automatiquement certains échantillons pour les assigner sur les broches de sortie. Et donc, l'Arduino n'est pas là pour lui dire de charger les différents échantillons vocaux. Mais cette commande-là, moi, je n'ai toujours pas compris comment la faire fonctionner parce que dans le code source, je mets n'importe quoi et vous avez vu le résultat, c'est toujours ça. Les trois premiers enregistrements, puis j'en avais fait sept, probablement que les sept auraient été assignés aux sept broches, mais c'est tout. Je n'ai pas le contrôle avec les broches externes, en fait, c'est un contrôle inversé et je ne comprends pas les paramètres à fournir. En tout cas, je ne suis pas un champion de la programmation, mais je ne suis pas à mes premiers sketchs non plus. Alors, définitivement, c'est mal fait, la librairie est mal documentée et en plus, l'anglais dans le manuel, record, records, ce n'est pas clair, ce n'est pas clair, pas du tout. La signature, le mot de signature qu'on ajoute, à quoi il sert, toutes ces choses-là, pourtant, ils nous ont donné un petit lexique au début de la terminologie, mais c'est bien insuffisant et c'est mal écrit. Donc, on s'en remet, finalement, lorsqu'on n'est pas certain, on doit s'en remettre aux commandes exadécimales parce que, oui, ici, on nous décrit comment passer des commandes sous forme exadécimale à l'appareil. Et c'est ce qu'eux appellent le protocole VR3. Et ce protocole, malheureusement, c'est des codes exadécimaux qu'il faut envoyer. Ceux-ci sont bien définis, je dois dire, sont assez bien, en tout cas, beaucoup mieux définis dans les tables. On regarde les différents champs puis on met des valeurs, mais ce n'est pas intuitif, mais pas du tout. On se comprend qu'on est très loin des commandes arduino simples. Il faut composer avec des codes exadécimaux qu'on envoie et on lit le retour des codes exadécimaux aussi. Et ça, ça semble mieux fonctionner, mais c'est pénible. Donc, pas impressionné, mais pas du tout avec la polyvalence de la librairie arduino. Il faudrait essentiellement s'en remettre aux commandes passées manuellement avec un terminal ou dans notre code source, d'envoyer des commandes exadécimales sur le port série plutôt que d'utiliser les commandes dans la librairie arduino. Alors, pas très commode. Vraiment pas. Je n'aime pas. Maintenant, voici les trois commandes que j'ai envoyées et ces commandes qui n'ont aucun effet comme par exemple je choisissais le premier groupe. Je choisis le mode de basculement. Ça, oui, le toggle plutôt que le mode haut-bas ou le mode impulsion. Cette commande-là fonctionne puisque vous avez vu que les LED basculaient à chaque fois qu'ils recevaient une commande. Mais le set auto-load, moi, je n'ai pas réussi. J'ai tout essayé ici. J'ai tout essayé dans les champs selon ce que je pouvais comprendre et ça ne fonctionne pas bien. Donc, vraiment, on est laissé à nous-mêmes pour le contrôle externe. Pour des enregistrements très, très simples, ça va. Avec contrôle arduino, ça semble aller. Mais préparez-vous si vous utilisez cette plaquette. Vous allez devoir décrypter, je vais utiliser ce mot-là, déchiffrer, décrypter le manuel d'instruction pour comprendre comment mettre tout ça ensemble. Alors, pour résumer au sujet de la mini-plaquette Electhouse Voice Recognition version 3, bien d'abord que le moteur de reconnaissance vocale fonctionne bien. Il y a parfois des refus de reconnaissance, mais c'est peut-être l'opérateur qui dévie un peu trop de l'échantillon d'origine. En tout cas, je n'ai pas vu le contraire, c'est-à-dire des fausses reconnaissances positives. J'imagine qu'il faut choisir des commandes suffisamment différentes, par exemple, ne pas prendre Nord et Mort comme deux commandes distinctes. En mode autonome, c'est-à-dire non relié à l'Arduino pour faire la reconnaissance, ou en tout cas le contrôle, les possibilités sont plus limitées qu'avec les sept sorties qui doivent d'ailleurs adopter le même type de réaction aux commandes vocales. Il semble y avoir une inversion des broches d'entrée IN pour sélectionner le groupe de commandes à investiguer. Mais là où le bas blesse vraiment, c'est au niveau de la documentation. C'est que la gestion des commandes vocales est plutôt complexe et c'est difficile à saisir rapidement. Le manuel n'est vraiment pas à la hauteur des attentes compte tenu du nombre élevé de commandes disponibles. Et en plus, la langue anglaise «mauvaise » laisse beaucoup à désirer. Alors imaginez-vous si en plus vous avez de la difficulté avec l'anglais. La seule partie où c'est mieux documenté, c'est la définition du protocole VR3 avec ses différents champs, les différents paramètres. Ce protocole qui permet de s'affranchir de la librairie Arduino. mais qui a envie d'envoyer et de décoder des commandes composées de codes hexadécimaux? N'est-ce pas pour cela que la librairie Arduino a été créée? Alors, j'imagine qu'en y investissant d'innombrables heures que j'arriverais à exploiter la plupart des fonctionnalités qu'offre la mini-plaquette en faisant beaucoup de déductions et des découvertes. Que ce soit en mode piloté par Arduino ou même en mode autonome. Mais voilà, j'ai d'autres chats à fouetter. Je n'ai pas le temps requis pour faire cela puisque de toute façon je n'ai pas d'application immédiate pour la mini-plaquette. Donc, compte tenu de tout cela, moi personnellement je ne recommande pas l'achat de cette mini-plaquette compte tenu du prix aussi. Mettez les 20 $ sur d'autres projets. C'est mon avis. Si vous avez beaucoup de temps à mettre et vous voulez vraiment la faire fonctionner à votre façon, allez-y. Voilà, vous avez apprécié cette vidéo, manifestez-le en cliquant sur le pouce vers le haut. J'aimerais en terminant remercier, comme je le fais occasionnellement, les mécènes qui soutiennent la chaîne électro-bidouillard. Vous verrez leur nom apparaître dans quelques secondes dans le générique. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada